Mozart par Louis Scolet En 1770, durant la semaine sainte, le pape Clément XIV officiait dans la chapitre 16, entouré de ses cardinaux et d'un clergé nombreux. La chapelle était remplie de hauts dignitaires, des ambassadeurs étrangers et de quelques voyageurs d'élite admis sous leur protection. La foule qui n'avait pu pénétrer dans l'enceinte réservée se pressait dans l'immense basilique de Saint-Pierre où retentissait le psaume lointain. C'était dans la chapelle Sixtine que des chanteurs célèbres faisaient entendre le merveilleux miséréré d'allégrie, inspiration d'un génie religieux si pur, si émouvante et d'un caractère tellement sacré qu'elle semble avoir été transmise au maestro par quelque apparition divine. Tandis que le psaume montait, les cierges jaunes brûlaient et décroissaient au candélabre à mille branches placées devant l'hôtel, et cette lueur mortuaire jetait ses blêmes reflets sur la grande fresque de Michel-Ange qui semblait se mouvoir au mur. Tous ces damnés s'agitaient, torturés par la douleur, leurs trépales et amaigris exprimaient l'angoisse éternelle, leurs yeux versaient des larmes de sang, leurs dents grinçaient, leurs membres décharnés se tordaient, et parfois, les accords aigus et déchirants du miséréré, semblaient les gémissements échappés de la poitrine des spectres éperdus. L'œuvre de Michel-Ange apparaissait en ce moment si terrible, et pour ainsi dire si vivante, que presque tous les assistants et surtout les étrangers tournaient vers elle leur regard avec une admiration empreinte de terreur. Un enfant seul, de douze à quatorze ans, à la taille élancée, à la figure intelligente, et dont le frot et les grands yeux d'un bleu clair étincelé sous sa chevelure poudrée, paraissaient ne prêter aucune attention à la fresque si merveilleusement éclairée. La tête levée, et presque renversée en arrière, les yeux en extase, la bouche souriante et entre-ouverte comme pour goûter les sons qui montaient, les oreilles dressées ainsi que celles d'un chien de chasse, écoutant en loin les pas du cerf qui approchent, tout, dans cet enfant, exprimait l'attention la plus vive et la plus excitée. On devinait qu'il était en proie à une profonde émotion et qu'il s'efforçait d'en fixer l'empreinte ineffaçable dans son âme. Placé à côté de l'ambassadeur d'Autriche, l'enfant qui écoutait ainsi restait immobile, et il semblait comme pétrifié dans sa culotte de soie blanche collante, dans son habit vert à boutons d'argent et à basque doublée de satin, et sous son jabot de dentelle qui ne frissonnait pas même sur sa poitrine bombée. Mais lorsque la dernière note du miséraire et d'allégrie expira, l'enfant sortit de son immobilité d'automate, il se fit comme à lui-même un signe d'assentiment, et il quitta l'église en donnant le bras à l'un des secrétaires de l'ambassadeur d'Autriche. S'il avait été immobile tout à l'heure, il était maintenant muet. Il ne paraissait pas entendre les réflexions que lui faisait son compagnon sur la beauté de la cérémonie religieuse à laquelle il venait d'assister. Arrivé au palais de l'ambassade, le jeune adolescent en habit vert monta précipitamment dans la chambre qu'il occupait, et se mit à tracer des signes inintelligibles pour tout autre que pour lui sur un cahier rayé qui était là sur un pupitre. Le soir, à la table de l'ambassadeur, on parla de la cérémonie religieuse du jour et de l'effet merveilleux qu'avait produit le miséraire d'allégrie. « Quel dommage ! » dit l'ambassadeur, « qu'on ne puisse pas faire connaître au monde entier cette musique, où le remords et la douleur gémissent éternelles et infinies. » Ce chant serait moralisant par sa tristesse même. Les âmes qui l'auraient entendues redouteraient de s'exposer aux douleurs qu'il exprime. « Vous devriez bien vous servir de cet argument auprès de sa sainteté, » répliqua l'ambassadeur de France, qui dînait chez son confrère, pour obtenir une copie de cet air sacré. « Tous nos arguments échoueraient, » répondit l'ambassadeur d'Autriche. « Voilà plusieurs siècles que cette musique fut composée par Allégrie, et jamais elle n'a retentit que sous la voûte de la chapelle Sixtine. Ni roi ni empereur n'ont pu l'obtenir des papes qui se sont succédés. Ils répondaient aux roquettes royales que ce chant faisait partie du trésor sacré de Saint-Pierre et ne devait pas en sortir. » Un sourire d'orgueil glissa sur la lèvre de l'enfant à la bivère, qui dînait à la table de l'ambassadeur. Le lendemain, vendant des saints, à l'heure de l'office, on eût pu voir le même enfant à la même place que la veille, écoutant encore le fameux miséré-ré. Mais cette fois sa tête, au lieu de se lever contemplative, était affaissée sur sa poitrine. Son œil se baissait et lisait comment la dérober dans son chapeau qu'il tenait à la main et au fond duquel il avait enroulé un cahier. Un cardinal l'aperçut et dès lors ne cessa plus de l'observer. Le soir, il y avait grand concert à la Villa Borghese. Le palais et les jardins étaient illuminés, et une de ces belles nuits d'Italie tout truislante de lumière suspendait à la cime des grands arbres les étoiles comme des fruits d'or. Les statues des bosquets ressemblaient à des femmes craintives qui se cachaient pour entendre les airs mélodieux, s'échappant des salons par les fenêtres ouvertes. Aux chants succédaient des morceaux de musique instrumentale. Il y eut un moment où tous les assistants se pressèrent dans la galerie des marbres. Une main exercée venait de faire entendre quelques préludes sur le clavecin. « C'est lui, c'est lui ! » disait-on. « C'est la merveille de l'Allemagne ! » Et chacun désignait du geste « L'enfant à l'habit vert » qui méditait le matin dans la chapelle Sixtine. L'ambassadeur d'Autriche se tenait près de lui le coup d'appuyer sur le clavecin, l'encourageant du regard. Tout à coup, au prélude de l'instrument, la voix de l'enfant s'élève, et il entonne avec force et suavité, le miséraire et d'allégrie, qui jamais n'avaient retenti avec plus de vérité et de précision. Tous restaient béants de surprise et d'admiration. Quelques-uns criaient au miracle, d'autres parlaient de profanation et de bol. « Pour qu'il sache aussi parfaitement ce chant, il faut qu'il l'ait écrit pendant qu'on l'exécutait, » dirent plusieurs. « Oui, oui, il l'a écrit, » s'écria un cardinal, le même qu'il matin avait observé l'enfant dans la chapelle Sixtine. « Votre éminence en est-elle, bien sûr ? » répliqua l'ambassadeur d'Autriche, qui, tenant par la main le jeune musicien, s'approcha du cardinal. « Mais je crois l'avoir vu, » murmura son éminence. « Monseigneur, vous m'avez vu lire et non écrire, » répondit l'enfant respectueusement, mais avec assurance. « Mais ce que vous lisiez, vous l'aviez écrit, sans doute. » « Oui, je l'avais écrit de mémoire. » « De mémoire ? Impossible, car pas une note ne manque au chant que nous venons d'entendre. C'est la copie sans altération du miséraire et d'allégrie. » « Sans doute, monseigneur, » ajouta l'enfant, « et quoi de plus simple ? » « Cette air a tellement ému mon âme qu'il s'est emprunt en elle jusqu'à la dernière mesure. » « Voilà la vérité, et je vous le jure, monseigneur, par ce chant sacré. » La foule restait confondue. Les princes et les hauts dignitaires entouraient l'enfant et le complimentaient. Quelques rébarbatifs disaient. « N'importe, il faut lui interdire de répéter ce chant et surtout de le transcrire. » « Et comment faire ? » « Le pape en décidera, » dit le même cardinal, à qui le petit musicien venait de faire son serment. Le lendemain, l'enfant de génie était mandé au Vatican. Le pape avait désiré le voir. Il traversait d'un pas léger et tranquille ces vastes et magnifiques salles que Raphaël a décorées, et son œil bleu, intelligent et fier, s'arrêtait avec admiration sur les fresques immortelles dont nos jeunes lecteurs peuvent voir de belles copies au Panthéon. Après avoir erré et attendu dans ces salles, où l'attente est si facile à l'esprit, il fut introduit dans le cabinet du pape. Deux attachés de l'ambassade d'Autriche le suivaient. Clément XIV lui tendit son anneau à baiser et lui dit avec bonté. « Est-il vrai, mon enfant, que ce chant sacré, réservé jusqu'ici pour notre seule basilique de Rome, se soit gravé dans votre mémoire à la première audition, c'est la vérité, Saint-Père ? Et comment cela se peut-il ? Sans doute par la permission de Dieu, répliqua naïvement le jeune artiste. Oui, c'est Dieu qui fait le génie, reprit le Saint-Père, et vous êtes évidemment mon fils, un de ses élus. Si Dieu a permis que vous puissiez vous approprier miraculeusement ce chant, c'est que sans doute vous êtes destinés à en créer pour l'Église d'aussi beau, d'aussi religieux dans l'avenir. Allez donc en paix, mon enfant. » Il lui donna sa bénédiction, à laquelle furent ajoutés par son ordre de riches présents. Cet enfant prodigieux fut Mozart, l'auteur de tant de ches-d'œuvres, parmi lesquels il n'est personne qui ne connaisse Don Juan et la messe de Requiem. Dès l'âge de trois ans, son père lui avait appris les premières notions musicales, et il en avait à peine six, qu'il exécutait des morceaux de clavecin devant l'empereur François Ier d'Autriche, qui le surnomma son petit sorcier, et l'associa au jeu de l'archiduchesse Marie-Antoinette encore enfant. Durant ce voyage d'Italie, où nous venons de le voir à Rome donner une preuve si éclatante de son génie naissant, Mozart s'arrêta d'abord à Bologne pour voir le maestro Martienni, si célèbre dans la science du contrepoint. Cet harmoniste consommé fut confondu, selon sa propre expression, des éclairs que lançait cette jeune tête, et lui prédit avec assurance la gloire qui la couronna plus tard. L'Académie des Philharmoniques de Bologne, désirant s'associer le jeune Allemand, lui fit subir l'épreuve imposée au récipiendaire. Il fut enfermé dans une chambre où il trouva le thème d'une fugue à quatre voix. En une demi-heure, le morceau fut composé, et Mozart reçut son diplôme. Personne, à son âge, n'avait obtenu avant lui cette marque de distinction. De Bologne, il passa la cour de Toscane. Le grand-duc, ravi de l'entendre, le comble à d'honneur et de présent. La belle galerie de l'ancien palais des Médicis retentit de ses chants. On eût dit que les peintures s'animaient pour l'écouter, et la Vénus pudique semblait lui sourire. La présence de ses chefs-d'œuvre l'inspirait. Il se surpassa. Jamais sa voix n'exprima avec plus d'âme ses improvisations sublimes. Il avait trouvé là une atmosphère digne de lui. Comme ces oiseaux des tropiques, qui recoulent leur chant au milieu du triple éclat des grandes fleurs, de la lumière et des eaux murmurantes, il chantait parmi les marbres, les tableaux et le luxe éblouissant, d'une cour amie des arts et des lettres. Mais son triomphe le plus grand et le plus singulier fut à Naples, là on ne put croire au génie naturel de l'enfant merveilleux. L'enthousiasme se changea en superstition. On prétendit, et plusieurs l'affirmèrent, que son talent magique était l'effet d'un talisman. Ne souriez pas, jeune lecteur. Ceci n'est que la conséquence de la faiblesse de l'esprit humain. Tout ce que notre orgueil ne peut pénétrer, il le revêt volontiers de magie. Ceux qui écoutaient à Naples le petit Mozart, n'étant pas en état de le comprendre et encore moins de l'égaler, trouvaient une sorte de consolation vaniteuse à crier au sortilège. Mozart ne faillit point à son enfance glorieuse. Nous ne le suivrons pas dans sa courte vie, si bien remplie. Nous dirons seulement qu'elle fut close par une composition religieuse, la fameuse messe de Réquiem. Le génie d'Allégry qui avait inspiré son enfance vint lui sourire et l'embrasser en père au moment de sa mort. D'une main défaillante et d'une voix éteinte, il essayait cette musique funèbre qui, disait-il, serait chantée sur sa tombe. Une heure avant d'expirer, il la parcourait encore des yeux. « Ah ! » s'écriait-il, « j'avais bien prévu que c'était pour moi-même que je composais ce chant de mort. »